wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter le nouveau boss de fortnite depuis la mise à jour d'hier donc c'est le boss qui s'appelle le gardien donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir le repérer et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le tuer et ce que ça va vous donner comme récompense alors avant tout ça je vais d'abord m'équiper pour pouvoir le tuer alors j'ai pas beaucoup de stuff mais je pense que ça devrait le faire avec ça alors déjà pour repérer les gardiens en fait c'est tout simple on les voit pas forcément sur la carte donc là vous les voyez vous les voyez pas forcément à l'oeil nu si vous pouvez les voir mais ils sont très difficiles à voir parce que regardez juste ici dans la zone vous voyez un petit truc qui bouge là eh ben ça en fait c'est un gardien donc c'est un boss gardien et c'est comme ça que vous allez pouvoir les repérer donc là moi j'en ai repéré un juste à côté de moi juste ici donc je pense qu'ils spawnent par deux à chaque fois deux maximum dans par partie peut-être que s'il y en a un qui meurt il y en a un autre qui respawn je ne sais pas donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre près du gardien qui est juste là regardez on peut voir déjà c'est pas le gardien est juste énorme il est incroyable il est super grand vous allez voir regardez il est là salut toi donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va me transporter dans son là il est en train de tirer sur quelqu'un je crois ah oui il tire sur d'autres personnes donc ça craint un peu en fait ce que vous allez devoir faire pour le tuer c'est d'attendre qu'il vous attire dans son dans son dans son champ parce que là il ya un mec il faut que je le tue parce que parce que sinon il va me gêner et en plus c'est ce qu'il a une petite arme ou quoi il n'a pas d'armes il y en a un autre là que si vous vous demandez pourquoi ils bougent pas c'est normal c'est des bottes je sais pas je joue pas forcément beaucoup sur fortnite parce que je fais beaucoup de vidéos mais j'ai pas forcément le temps de jouer énormément donc ben moi je pense que je prends ce compte donc quand moi je joue quoique l'outil de plus je vais garder donc quand je joue ben forcément je tombe contre des joueurs un peu plus faible et j'en suis très content je suis très satisfait parce que quand je joue avec un pote et qu'il est niveau je suis pendant 500 et ben je galère à tuer des ennemis parce qu'ils sont beaucoup trop bon alors mon petit gardien c'est parti vois ce que tu es c'est là bas donc là si vous lui tirez dessus ça ne fait rien vous ne pouvez pas l'user de la vie donc pas absolument qui vous emmène dans un détour la voilà ok là il a créé un détour maintenant je peux le tuer et pour le tuy il va falloir tirer dans son point faible donc son point faible c'est l'eau c'est son coeur que vous voyez juste ici voilà faites attention à cette attaque parce que vous avez vu un il fait très très mal alors il ya un autre point faible qui est son dos mais bon là je ne saurais pas vous montrer parce que je suis en solo mais vous pouvez tirer dans son dos et dans sa colonne vertébrale et lui impliquer des dégâts après regardez il n'est pas il a beaucoup de vie mais je pense que ça c'est facile à le tuer un ah j'ai trouvé des bazooka parfait on va on va s'en servir un hop regardez là dans son dos vous pouvez aussi tirer dans son point faible après c'est 150 115 115 de dégâts le bazooka c'est pas énorme non plus j'espère juste pas manquer de munitions parce qu'en fait j'ai déjà plus de munitions en réalité je vais être un peu dans dans le caca on va essayer de prendre de l'autre bazooka ah bah attends j'ai récupéré deux roquettes on va tuer les monstres pour qu'ils me donnent des munitions voilà les monstres qui spawn c'est pour vous le donner des munitions justement donc profitez-en hop hop vous avez autant de temps que vous voulez pour le tuer là donc ne vous précipitez pas vous y allez au klm donc là j'ai sans son munitions ça devrait peut-être le faire ok on l'enchaîne on l'enchaîne ah ouais mais j'avais pas pensé et alors et à la haute zone oh non en fait que je le tue là j'ai plus le temps là c'est parti regardez là je tire dans son dos c'est son point faible boum 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 allez faut que j'arrive à le tuer avant que la zone me tue il ya moyen il ya moyen sauf s'il me touche là ça va il va pas toucher je fasse attention aux zombies à gauche à droite là normalement c'est bon je vais le tuer ok c'est ah non je n'ai pas tué je n'ai pas tué viens ici allez vite ok voilà là je les tuer et regardez le look qui me donne donc là il m'a donné un bazooka une pm en or une arme du détour un fusil de détour en or des splatches je vais m'équiper tout de suite tac 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 et il peut aussi vous donner des faux les faux les nouvelles armes là sur fort night qui viennent d'apparaître hier depuis la mise à jour voilà il vous donne full 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 l'out donc profitez-en c'est plutôt pas mal pour ce stuff en plus regarder j'ai une arme fusil de détour en or je vais carrément pouvoir améliorer en mythique c'est juste incroyable et j'ai mon petit balai pour retourner dans la zone en plus c'est plutôt pas mal je prends la pm et je pense qu'on est parti 1 ouais on est parti on va juste prendre ça on a changé contre ça et en fait et là je retourne dans la zone au klm attend allez où la zone oh je vais mourir ah bah voilà félicitations soit cool le noob comme dirait mon petit ballant de chouin attendez attendez donc là j'aimerais bien voir si je retrouve l'autre voir si on retrouve l'autre boss à première vue l'autre boss a été éliminé par un autre joueur et normalement comme il n'y en a pas d'autres qui ont respawn je pense qu'il y en a que deux par partie et dès qu'il meurt ben il n'y en a pas d'autres qui réapparaissent les cas j'en vois vraiment pas d'autres mais peut-être en zone je vais regarder vite fait pas en vrai même en zone et rien il n'y a rien du tout donc voilà je pense que je vous étudie à propos de cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bas moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et c'était Sookoude Mec et ciao peace 1 Sous-titrage FR ?